On va ouvrir notre page Ligue des Champions. Nouvelle formule, évidemment, de la compétition cette saison. On n'a pas encore tout compris, Thomas. Mais avec vous, je pense qu'on va tout comprendre. Déjà, oubliez les phases de poule. C'est fini. Allez, retour, tout ça, c'est fini. Place à une seule Ligue, donc, composée de 36 équipes. Chaque équipe va jouer 8 matchs. Et voilà comment tout se décortique. À peu près les 8 premières équipes au classement seront directement qualifiées pour les 8e de finale. Ça, c'est clair. C'est clair. De la 9e à la 24e place, il faudra jouer les play-offs. Un 16e de finale, en quelque sorte. Et de la 25e à la 36e place, éliminé. Voilà, même pas reversé en Ligue Europa, Conférence League, blablabla, finito. Pas mal non plus pour le PSG, avec City, le Bayern ou encore Arsenal. Et vous allez le voir, le discours a quelque peu changé comparé aux années précédentes. Il ne faut pas dire, ok, on veut gagner ça. Non, non. On veut être très calme. Mais le travail est dur. On fait tout le maximum. Après le résultat, c'est dur, c'est le résultat. C'est sûr qu'on voit forcément le PSG, un petit peu quand même comme le Français qui va se qualifier. Lille est assez armée. Lille est assez armée. Lille est assez armée aussi pour se qualifier. Ils ont bien recruté. Mais c'est vrai que ça va être bien aussi de voir Paris tout de suite face à des gros, affronter City, affronter Arsenal. Au moins, on va voir ce que vaut le PSG. Et s'ils n'auront pas le temps de calculer, parce qu'il va falloir gagner les matchs très vite. Ils ne sont pas en danger dans ce groupe, les Parisiens. Quand on voit les équipes qu'ils vont affronter, ça fait peur quand même dès la phase de Ligue. Oui, c'est vrai que c'est... Mais c'est ça qui est beau aussi, je trouve. Alors, je ne pense pas qu'ils soient en danger, parce qu'ils ont la capacité, sincèrement, à se qualifier et même à finir dans les 8 premiers. Mais c'est un vrai révélateur. Il faut être prêt tout de suite. Pas le temps de dire on sera prêt en février. Il faut être prêt tout de suite pour éviter les play-offs. Il est bon sur Alorio. Dès la première, vous maîtrisez bien. Avec un certain bret de Barcola. C'est le genre de joueur, malgré son jeune âge, qui peut porter Paris cette saison, faire les différences, comme a pu le faire Mbappé les saisons précédentes. Je pense que Barcola, il a la capacité à le faire. On l'a vu sur l'euro. Sur l'euro, il a pris responsabilité, notamment l'incenseur au but. Je l'ai dit à cet âge-là, faire ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Et là, ce début de saison, on le sent complètement libéré. À chaque fois, il franchit le palier qu'on lui propose. C'est vrai. C'est là où on voit aussi la qualité des grands joueurs. Il s'adapte à ce qu'on lui propose. Et lui, du fait qu'il n'est pas aussi un Mbappé sur le terrain, on le sent plus libéré à gauche. Plus facile pour jouer 5 contre 1. Et s'il continue comme ça, ça va devenir très très fort. L'occasion d'un grand format sur la révélation 2024 de notre Ligue 1. Bien sûr, pour l'instant, personne n'arrive à ralentir le phénomène Bradley-Barcola. Bastien Charlombard. Ces envolées, ces arabesques, donnent le tempo du début de saison parisien. Il a un potentiel très important, une capacité à créer des différences, à marquer, à faire marquer. Donc, c'est tout ce qu'on demande d'un attaquant. Bradley-Barcola, héritier des grands classiques, joué au Parc des Princes. À son arrivée l'an dernier, il a beaucoup évolué. Et il continue de le faire. C'est un joueur très intéressant. La chose la plus dure pour lui, c'est de confirmer. Donc, on l'attend tous. On sait qu'il a la capacité de faire de belles choses. Et ça marche, franchement, ça marche bien. Donc, je suis vraiment content de comment ça se passe. L'un des chefs d'orchestre, à 21 ans, d'un nouveau Paris Saint-Germain. Bradley-Barcola. Comment vous jugez sa progression à Bradley-Barcola ? Oui, forcément. De par ce qu'il fait sur les deux premiers matchs. Il en avait déjà fait l'an dernier. Beaucoup de choses très intéressantes qui l'ont amené à être dans le groupe de l'Euro. Didier Deschamps reste encore prudent. Mais les regards portés vers Bradley-Barcola ont changé. Ses cinq buts et neuf passes décisives la saison passée y sont pour beaucoup. Sa première réalisation cette année aussi. L'attaquant entre dans sa deuxième saison au Paris Saint-Germain avec ambition. Exigence aussi. Vous mesurez, vous, votre progression ? Je sens que je progresse de plus en plus, match après match, entraînement après entraînement. Donc je suis vraiment content de ce que je fais, de ce que je peux apporter à l'équipe. Et je suis conscient que je peux encore mieux faire, donc c'est très bien. Je vois en lui un joueur qui a faim et qui veut se transformer en un joueur encore meilleur. C'est ce que nous voulons, qu'il se convertisse en un grand joueur qui apportera beaucoup au club. Déjà trois buts en deux rencontres, dont un autre signature, une pointe de malice. Premier double A en pro à la maison, c'est magnifique. Dans un nouveau Paris Saint-Germain, se voulant plus collectif après le départ de Bappé, Barcola part comme indispensable quand la saison passée, il débutait 30 de ses 42 matchs. Jeudi, son président exprimait sa satisfaction quant à son évolution. C'est un magnifique joueur, vraiment aussi. Talent, il est rapide, il a tout. Vraiment, il a quelque chose de spécial. A lui de progresser, que le coach l'utilise à bon escient et le fasse grandir gentiment. Mais il a la qualité pour aller plus loin. Du temps est passé depuis ses premiers pas au centre de formation de Lyon. Discret dans la vie, l'attaquant accorde peu d'interviews, mais se livrait à notre micro la saison passée. Il y a quelques années en arrière, ça a été plus difficile pour vous, chez les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est vrai qu'on m'a fait des petits reproches. Bon, moi, ça m'a jamais touché. C'était quoi, par exemple ? Trop maigre, il faut plus se marquer, un truc comme ça. Mais ça m'a vraiment jamais touché. Je m'ai jamais lâché. Ça a pris plus de temps que certains. Au final, je suis content de là où je suis aujourd'hui. Longtemps dans l'ombre, l'enfant de ville urbaine travaille plus que les autres. Très casanier, il installe à son arrivée à Paris une salle de sport, chez lui, dans son sous-sol. Et ça, c'est vraiment, il y a quand même des sportifs qui bossent avec ça. Ce qui est cool, c'est que tu peux te déplacer sur une échellerie, te sauter avec. Donc en gros, le même travail qu'avec une mini-bande, mais en dynamique. Et répond aux critiques sur le terrain. Qu'on me dise, ouais, t'es le plus fort, ou qu'on me dise, t'es le plus nul, ça changerait, honnêtement. Je travaille toujours, je travaille toujours, et j'essaie de garder vraiment la tête sur les épaules. C'est avec ma personnalité. C'est vrai que je parle pas forcément, mais je me bats tout le temps. Son ami, Malo Gusto, formé à Lyon comme lui, l'a vu grandir. Ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est pas anodin. Il y a forcément du travail, et nous qui le connaissons, on sait qu'il bosse comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tout simplement. Et ouais, ce qui lui arrive, il le mérite. Ses dribbles, ses fans de corps, lui ouvrent les portes de l'équipe de France. Il intègre le groupe de Didier Deschamps, et connaît à l'Euro sa première compétition internationale. Bonjour Didier, que penses-tu du futur de Bradley Barcola au sein de l'équipe de France pour les prochaines compétitions internationales ? C'est un chien de joueurs, mais voilà, il a des étapes à franchir, mais après, vous mettez en lumière forcément, bon, Kylian n'est plus là, c'est le PSG, et de part ce qu'il fait, évidemment, il mérite ses louanges, parce qu'il fait de choses vraiment très intéressantes, et à confirmer. A l'aube de ses 22 ans, Bradley Barcola peut espérer suivre son chemin. Est-ce que Barcola sera le joueur qui sera capable d'amener le PSG très loin en aide ? Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler du mec qu'a toi du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot, le foot c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, si tu es sûr de contenu, te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, d'une façon qu'on ait remarqué la prochaine vidéo qu'ils vont arriver. Alors les gars, Bradley Barcola, est-ce que ce sera le joueur capable d'amener le PSG très loin en aide ? Déjà, on va commencer par le mec qu'a toi du PSG. Le PSG a répété plusieurs joueurs, parmi lesquels j'en avais très bon jeu. Mais le poste où j'ai vraiment des interrogations, c'est le poste de 9. Il te faut un numéro 9, certes, tu as Consolor Amos, mais Consolor Amos, il est blessé pour plusieurs mois. Consolor Amos s'est blessé à la première journée. Il est indisponné pour plusieurs mois, les gars. Et du coup, je me pose la question, pourquoi tu n'as pas revenu à un centre ? Pourtant, tu as Victor Ossimen qui est en conflit avec Naples. Victor Ossimen n'a pas été inscrit sur la liste de Naples. Il n'a pas été inscrit sur la liste de Naples. Il est clairement en conflit avec ses dirigeants. Pourquoi ne pas bondi sur l'opportunité Victor Ossimen ? Pourquoi ne pas bondi sur l'opportunité ? Est-ce que c'est lui, c'est Enrique qui n'en veut pas, Victor Ossimen ? Ou alors, il coûte trop cher ? Moi, je ne pense pas qu'il coûte trop cher, les gars. Moi, je n'en pense vraiment pas, puisque un joueur qui est en conflit, je suis presque sûr que si tu présentes 50 millions d'euros à Naples, ils vont accepter. Ils vont accepter, puisque c'est un joueur dont ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus d'un victoire Ossimen. Ce qui fait en sorte que si un club arrive avec 50 millions d'euros, Naples va accepter. Naples va accepter. La saison est très longue, les gars. Pourquoi ne pas prendre un victoire Ossimen au moins dans la rotation ? Moi, je suis presque sûr que c'est un joueur capable d'apporter au PSG. C'est un joueur pour moi capable d'apporter au PSG. La saison est très, très longue. Il y a beaucoup de matchs. Il y aura beaucoup de matchs. Donc, il te faut un objectif vraiment de quantité et de qualité. Et Vito Ossimen, pour moi, ça peut faire l'affaire. Pourquoi ne pas bondir sur l'opportunité de Vito Ossimen ? Parce que pour moi, le secteur offensif, j'ai vraiment des interrogations. J'ai des très gros doutes, très, très gros doutes, les gars. Je ne suis pas en train de remettre en question les qualités d'un ouvrement d'un milieu ou alors d'un macro-ascension. Ce que je dis ici, c'est que pour moi, ce secteur-là est trop léger ou très, très haut niveau. Surtout que cette saison, tu auras plus de matchs, tu auras un calendrier très, très chargé. Le PSG doit se qualifier dans les 8 premiers pour ne pas jouer trop de matchs puisque si tu ne te qualifies pas pour les 8 premiers, tu vas jouer les barrages. Et qui dit barrages, dit encore 2 matchs supplémentaires. Si le PSG ne se qualifie pas dans les 8 premiers, ils vont jouer 2 matchs supplémentaires. Et c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que Barcola sera capable donc d'éviter le drame en RDC au PSG ? Pour moi, c'est un garçon très prometteur. C'est un garçon qui marque beaucoup de buts. Mais j'ai encore un très gros doute dans la régularité. J'ai encore un très gros doute dans la régularité, les gars. Pour moi, Barcola doit encore montrer des choses très intéressantes pour que je puisse lui faire confiance. Barcola, pour moi, ça reste encore à démontrer. Ça reste encore à démontrer, les amis. C'est un très bon joueur. Mais pour moi, ce n'est pas encore un grand joueur. Ce n'est pas un joueur sur qui tu peux compter pour te gagner le match. Kylian m'a fait la fois auparavant. Il y a d'ici là 2 ans, Kylian m'a fait gagner le match au PSG. J'ai le suivi du match PSG-Real au Parc du Prince. Kylian délivre le match la dernière seconde. Kylian peut te faire gagner le match. Il pouvait te faire gagner le match auparavant. Est-ce que Barcola sera capable de le faire ? Moi, j'ai un sérieux doute pour l'instant. Pour l'instant. Je ne dis pas que dans la vie, il ne pourra pas le faire. Mais pour l'instant, j'ai un sérieux doute. Donc, pour moi, Barcola n'est pas encore le joueur qui sera capable d'amener ce PSG au très trop nouveau pour l'instant. Après, l'autre question, je m'interroge également, pourquoi le PSG n'a pas bondi sur l'opportunité du tourisme ? Mais je trouve que c'est vraiment une piste intéressante. C'est un jeu de qualité, surtout que cette saison tu auras beaucoup de matchs, beaucoup de matchs égales. Il te faut un effectif très étoffé pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les complications. Après, partagez-moi ton résultat et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à l'archive de la cloche. De toute façon, vous n'aurez pas que les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de ceux-ci. On se dit à très bientôt pour notre évite, les amis. Ciao, ciao.